Coucou mes modeuses, aujourd'hui je me livre un petit peu sur mon aventure Pauline Mode et ce pourquoi j'ai créé Pauline Mode et où j'en suis aujourd'hui. Alors auparavant j'étais responsable de la communication dans un grand groupe de distribution et je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant et le premier ne l'ayant pas vu grandir par la charge de travail que j'avais, je me suis dit je ne referais pas la même chose avec le deuxième et il faut que je trouve un compromis, vie pro, vie perso. Et puis un jour j'ai rêvé de Pauline Mode, enfin une nuit plutôt, et je me suis dit mais c'est exactement ce que je veux faire, je veux vendre des vêtements, j'adore, c'est une passion pour moi c'était ce que je faisais déjà par mon blog auparavant, donc j'ai envie de pouvoir vendre mes articles à mes clients. Pourquoi Pauline Mode ? Pauline forcément c'est mon prénom, Mode c'était pour que ça parle à tout le monde déjà et le fait de mettre mon prénom c'est aussi le fait de pouvoir se raccrocher à quelqu'un de pouvoir poser les bonnes questions, de pouvoir accompagner et ça a tout son sens aujourd'hui puisque on est dans un accompagnement très personnalisé dans les sessions shopping ou dans la manière d'acheter vos habits sur le site Pauline Mode, c'est-à-dire que si vous avez une question vous avez un interlocuteur à qui la poser et vous n'êtes pas dans un grand groupe où vous êtes un numéro et vous attendez trois jours pour avoir une réponse. Donc je trouve que c'est vachement bien d'avoir associé ce prénom à ce que je fais pour créer justement Pauline Mode. Alors le concept Pauline Mode il a quand même pas mal évolué en deux ans puisqu'au départ vous le savez si vous me suivez depuis le début, Pauline Mode c'était uniquement un site internet de vente de vêtements et accessoires féminins et ça a tout de suite très vite pris au niveau local avec une demande quasi hebdomadaire ou quotidienne presque de vouloir essayer les vêtements, sauf que c'était à mon domicile et bien évidemment impossible. Notre garage venait d'être terminé et il a fallu du coup le transformer, enfin mon mari a proposé gentiment de transformer le garage en showroom pour que je puisse vous accueillir et pour que justement les clientes puissent venir essayer les vêtements. Donc c'est ça le concept de départ donc ensuite c'est un concept qui s'est transformé en showroom tout en ayant le site internet à côté. Le showroom pourquoi ? Parce que c'est le concept de privatisation gratuite sur rendez vous qui privait. Je voulais toujours garder cet équilibre vie pro vie perso en plus d'un accompagnement riche et très personnel. Donc le fait d'avoir une cliente par heure c'était tout à fait le concept que je voulais voir évoluer. Et en me formant en février l'année dernière sur le conseil en images, j'ai ajouté une corde supplémentaire à mon marque en développant justement un accompagnement personnalisé et de qualité dans un endroit cocooning et girly. Alors l'objectif déjà de Pauline Mode dans dix ans c'est de continuer à être à la tête de cette grosse, de cette entreprise qui grossit d'année en année. C'est continuer de m'éclater, continuer d'avoir cet équilibre vie pro vie perso. Ça c'est vachement important et c'est pourquoi pas développer des franchises Pauline Mode dans toute la France. Pourquoi pas ? Pourquoi pas si vous êtes dans le sud-ouest et que vous voulez démarrer l'accompagnement et la vente de vêtements en showroom comme je le propose à votre domicile. Si vous avez une pièce ou si vous avez un local qui correspond à une trentaine ou une quarantaine de mètres carrés et que vous vous appelez Cassandra, pourquoi pas faire un Cassandra by Pauline Mode à Biarritz. Tout est possible et c'est un peu de cette manière là que j'imagine et que j'espère voir grandir Pauline Mode pour l'instaurer dans dans la manière de consommer des femmes au niveau du textile. Vraiment de venir contrecarrer les boutiques et vraiment l'implanter comme étant le number one de la manière de consommer de la manière de consommer le textile en France. Dois-je encore l'affirmer, le crier sur tous les toits ? C'est bien évidemment Céline Dion, c'est Madiva, c'est ses chansons, enfin bref c'est...